Salut tout le monde, c'est Monsieur JCK, comment allez-vous ? Écoutez, pour ma part, ça va très 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 bien. J'espère que pour vous aussi, et vous qui regardez cette vidéo-là, j'espère que vous avez pris le sac à vomi adéquat. Parce que ce que je vais vous montrer, c'est hard. Oui, on parle de Marseille-Paris Rising. Édition Tour du Monde. Alors, tout est sur la jaquette. Tout, toi, tu vois la jaquette, tu peux dire que tu as déjà joué au jeu. Pour ceux qui ne savent pas, Paris-Marseille, c'est la pire licence qui est apparue pour les jeux de course. Vraiment la pire du pire depuis que la console tire sur le 3D. Je vous le dis, depuis que les consoles tirent sur le 3D, c'est la pire licence de course qui est apparue sur console. Alors, pourquoi, comme tu m'as dit, pourquoi déjà la jaquette ? Alors, déjà, la jaquette, alors moi, c'est ce que je trouve, c'est pas du bon sens, malgré que c'est une édition un peu spéciale. Tu mets Paris-Marseille Racing Édition Tour du Monde. Bon, pour moi, ça n'a pas vraiment beaucoup de logique, peut-être pour vous aussi. Et donc, sur ce jeu-là, cette édition-là, on a 76 courses. 24 voitures. Et quand vous allez voir les voitures, vous allez faire... Oh ! Eh, mais non. 16 villes du monde. 16 villes du monde entier. Pour eux, il n'y a que 16 villes dans le monde. Bref. Alors, déjà, quand tu allumes le jeu, tu as une vieille voix qui te dit « Bienvenue ! » On dirait un pédophile. Le mec qui tend des bonbons à la sortie de l'école, il a la même voix. Ça doit être Marc Dutroux qui a fait la bande-son, j'en sais rien. Mais là, attention. Attention. Menu. Menu, c'est pareil. Tu as solo, multi, option. Point final. Je vous ai baissé le son du jeu exprès. Je vous le dis. Le son du jeu a été baissé exprès. Parce que les musiques sont horribles. Donc déjà, j'ai comme... On a allumé le jeu, il n'y a rien qui va. Bref. On va partir. Cette fois-ci, en course rapide. Et alors là... Voilà. Donc tu as déjà ton pédophile qui te parle. Alors, voilà. Alors, tu as plus en fait de villes américaines que de villes du monde. Tu vois, ils auraient pu mettre Japon. Ils auraient pu mettre, voilà, des villes du Japon. Tokyo. Ils auraient pu mettre la Chine. Ils auraient pu mettre plein de pays avec plein de... Tu vois ? Non. Eux, le monde, c'est Paris. L'Allemagne. Londres. Ben, l'Angleterre. Encore une fois, Angleterre-Ecosse. L'Allemagne. Encore une fois, la France. Yellowstone, etc. Après, c'est... Ah ben oui ! Après, il n'y a pas beaucoup de pays. Chez eux, les pays, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Bref. On va partir à Paris. Ah, ta gueule. Choisir un circuit. On choisit Paris. Déjà, ils nous prennent pour des teubés. C'est choisir un circuit. Choisir voiture. Choisir de fermer ta gueule. Voilà. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Alors déjà, en termes de voiture, vous avez pu voir. Je vous ai montré à peu près la voiture principale qu'il y avait, que l'on va prendre. Et oui, malheureusement, vous avez bien vu. C'est bien un vestige des voitures françaises que l'on a sur ce jeu-là pitoyable. Et oui, malheureusement, c'est une 206cc. Alors, si je réachète comme ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une 206cc. Alors, comme pour vous dire que ça ne me fait pas du tout plaisir. Bref. On a une petite Clio. Je pense que c'est une Clio. Une petite Mini. On a une Capri. On a une espèce de AX. Ah, une merde, quoi ! La 206cc du Seigneur, qui est malheureusement, oui, comme la plupart des 206 ont été en 2003. Parce que ce jeu date de 2003. En 2003, on avait quand même, les gars, on avait quand même Grand Tourismo. On avait Need for Speed. On avait des jeux. Vous allez voir, à côté. Ah, à côté, c'est de la 4K. Ah, oui. Et on avait une DS. Je crois que ça doit être une DS ou un truc comme ça. Bref. Je ne m'y connais pas trop en voiture ancienne. Je vous le dis. On va prendre la 206cc du Seigneur. Alors, on va mettre 4 tours. 4 tours. Pour que vous montrez. Vous allez bien voir la merde que c'est. Difficulté. Alors, j'essaye en difficile, facile et moyen. Il n'y a aucune différence. On va laisser en normal. Mais il n'y a aucune différence. Vous allez voir pourquoi. Dégâts. Allumé. 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 Éteindre. Ah, bah, allumé. Allumé. Bah, voyons. Au lieu de mettre... C'est plus facile de mettre allumé que oui et non. Alors, déjà, tu vois, déjà dans le menu. On a fait 3 menus. Les 3 menus sont horribles. Alors, quoi, tu vas voir le jeu. Alors, il y en a qui vont me dire. Mais non, mais ce n'est pas si dégueulasse que ça. Achète-le. Achète-le. Jouzi. Parce qu'honnêtement, les gars. À part vous faire rendre aveugle et me faire vomir, vous faire vomir. Bah, le jeu ne sert pas à grand-chose. Je suis sûr. Si tu ne veux pas avoir un certain virus. Prends Paris-Marseille. Mets-le au pied de ta porte. Ah, il ne va pas rentrer. Alors. Ah, voilà. Alors, voilà. 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 Voilà Paris-Marseille. C'est horrible. Alors, voilà. Voilà. Ah, bah, moi, je fais pareil. Mais l'IA est totalement... Voilà. Tu passes par-dessus. Oui, oui. C'est du réalisme en 2003. Oui. Oui. Oui, oui. Bah, c'est... Alors, on est à la quatrième vitesse. On a une boîte à vitesse de tondeuse. C'est-à-dire qu'on n'en a pas. Les tondeuses normales n'ont pas de boîte à vitesse. Et bah là. Voilà. On n'entend pas nos boîtes. Hop là. Tu vois, ça, c'est gratuit. Oh non, il ne va rien te faire. Voilà. C'est beau. C'est beau. Et ça a été élu, quand même, le pire jeu au monde. Savez-vous que la licence, cette licence-là... Alors, les filles, que vous allez voir, ne servent à rien. La licence... La licence... Tous leurs jeux... Tous les jeux de la licence n'ont pas franchi le 9 sur 10. Le 9 sur 10 des tests, c'est... Je vous dis, la conduite, elle est... C'est bateau, c'est dégueulasse. Mais attendez. Attendez, regardez cette conduite. Il n'y a que deux modes de conduite. Alors là, vous voyez, le bruit que vous avez entendu... Non, c'est pas une bombe nucléaire qui vient d'exploser. Voilà. C'est tout simplement le bruit du nitro quand tu l'actives. Oui. Oui, oui. T'as l'impression qu'il y a une bombe qui explose chez toi. Non, non. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai mis le noce sur Paris-Marseille. Voilà. Ça ressemble à rien. L'effet de vitesse, on en parle. Alors, une fois que tu mets un peu d'effet de vitesse, tu ne vois plus rien. Ah, c'est... Ah, oui, oui, oui. Ah, c'est... C'est vraiment fidèle à la réalité. Je vous le dis. Regardez, les flics ne servent à rien. On n'a pas de vue intérieure, on n'a qu'une vue rétro. Voilà. Mais les flics ne t'arrêtent pas, je te le dis. Voilà, il continue. Il fait la course avec toi. Ah, oui, il est d'éther, lui. Non, mais... Honnêtement. D'avoir sorti ça dans cet état-là, alors que ce n'est pas le premier qui sort de la licence. C'est... Alors, s'il y a un retard, c'est normal. S'il y a un retard, c'est normal. Je suis sur PS2. Avec le convertisseur, ça bloque un peu. Voilà. Mais c'est... Alors là, lui, il a fait six fois le tour sur lui-même. Là, il faudrait... Ah oui, je disais. Ils ont quand même fait plusieurs jeux, ce n'est pas le seul de la licence. Ils ne se sont jamais rattrapés. J'en ai un autre derrière moi, le premier Paris-Marseille de base. 1 sur 20. 1 sur 20. Oui, oui, oui. Oui, tu ne pensais pas que ce soit possible. E.T. est censé être le pire jeu au monde. Je vous le dis, non. Celui-là qui a dit que E.T. c'était le pire jeu au monde, il n'a pas testé celui-ci. Ça ne se compare pas, tu me diras. Mais c'est hard. Je vous le dis, c'est hard. Regardez. Je ne sais pas sur quoi j'ai sauté. Peut-être un saut invisible. Ou avec le nitro, je n'ai pas vu le saut. C'est... C'est... Bah c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Point final. Je suis en train de m'arracher parce que ça fait 30 minutes que je suis là-dessus. Alors vous voyez, les PNJ se prennent. On est en moyen, en difficile c'est pareil. C'est pour ça que je n'ai pas changé. Voilà, les PNJ, ça va à gauche, ça va à droite. Ils ont tous la même courbe. C'est-à-dire qu'un PNJ, tous les PNJ, vous allez voir, vont prendre la même courbe. Ah, il n'y a pas de PNJ plus intelligent que d'autres. Non, non, non. Ils sont tous en train de se péter la gueule au même endroit. Oh, putain, mais ce nitro est fantastique. Alors si vous combinez cette vue-là plus le nitro, attention bien, ça donne ceci. Alors, hop. Vous ne pouvez plus freiner. C'est magnifique, c'est magnifique. Tu actives le nitro dans cette vue-là, tu ne peux presque plus freiner. C'est incroyable. Attention. Oh, bah, alors là. Bah oui. Bah oui. Bah oui. C'est horrible. C'est... Est-ce que certes... Est-ce que... Est-ce que... Ceux qui ont eu ce jeu-là, je vous pose la question, hein. Est-ce que vous vous êtes amusés un jour dans votre vie à ce jeu-là ? Réellement. Parce que ça, c'est... C'était une punition. C'était une punition de jouer à ce jeu-là. Ah, je vous dis. Tes parents voulaient te punir. C'était ce jeu-là qu'ils t'achetaient. C'est peut-être pour ça que je l'ai eu en même temps. Mais c'était... Non, mais en fait, je l'avais acheté. Parce qu'il était gratuit quand t'achetais un autre jeu. Voilà pourquoi. Et du coup, euh... Bah, du coup, quand j'étais petit, il y avait... Je ne sais plus quel jeu. Un jeu de merde, hein. Que je voulais absolument. Et il y avait ce jeu-là, en plus. Et puis, euh... Et puis, voilà, quoi. Alors, regardez. Alors, la voiture prend feu. Mais ce n'est pas grave. Si ta voiture prend feu, tu peux continuer à rouler. T'inquiète pas. Ça va le faire. T'inquiète. C'est ça qui est beau. C'est... C'est magnifique. C'est... On aime. Alors, ça fait de la fumée. Mais c'est tout, hein. Ta voiture, elle avance toujours pareil. Tu franchis, euh... Le 400, euh... Presque 400, hein. Sur certaines voitures. Euh... Tu franchis avec la 206 CC du Seigneur. On va dire que tu franchis, allez... Euh... Les 360, à peu près. Hein. C'est un jeu d'arcade, vous allez me dire. On est d'accord là-dessus. Hein, voilà. Là, attention bien, parce que là... Là, j'envoie le pâté, là. Alors là, à partir de ce moment-là, je ne peux plus tourner. Je ne peux plus presque freiner. Je ne sais pas où je vais, hein. Voilà. Est-ce qu'on peut y aller ? Oui, on peut aller à des endroits qui ne te servent à rien. Où c'est peut-être un passage secret. Ou je ne sais pas. Vous voyez, je viens de découvrir un tout petit truc. Pas... Pas plus sympathique que le jeu, hein. Voilà. Je vous le dis. Alors là, hop là. Pas de problème. De toute façon, le Nitro, ça te ralentit. Ça, le Nitro, les dégâts ne te ralentis pas. Voilà. Allez, ma grosse, on y va. On va chercher la deuxième place. C'est horrible. C'est horrible. Et puis alors, les plaques d'immatriculation. On a une voiture française. On est à Paris. Mais à part ça, nous avons des plaques allemandes. Et attention. Waouh. Deuxième place. Qu'est-ce que je suis content. Waouh. Houhouhou. Waouh. Non. Non, je ne vais pas refaire cette course. Et je vais même partir de ce jeu très rapidement. Et oui, les gars. Et oui, j'en peux plus. J'ai joué à ça 30-40 minutes. J'en peux déjà plus. Estimez-vous heureux de ce que l'on a, sauf pour Hit. Estimez-vous heureux. Enfin bref. J'espère que cette petite découverte du pire jeu de course du monde vous aura plu. Si vous voulez une autre vidéo de ce style-là, je pense qu'il y a les taxis aussi que je dois faire. Dites-moi si ça vous intéresse parce qu'il y a plein de jeux de merde. Je vais les tester pour vous. Je vais les acheter d'abord. Et je vais les tester pour vous. Pour ne pas faire cette erreur-là. Et puis pour vous dire à quel point on a quand même un petit peu progressé au niveau de certains jeux de vidéo. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas que dans la description, il y a le Twitch, il y a l'Instagram, le Twitter. Si tu veux me follow, vas-y, fais-toi plaisir. C'était Monsieur JCK. Puce ! Et je vais aller vomir.